France-Nouvelle-Zélande, c'est un truc qu'on attend tous. Tous les Français l'attendent avec grande impatience. Ce match va être hyper important parce que ça va donner le ton de ce que va être cette Coupe du Monde pour nous, notamment. Est-ce qu'au niveau mental, on va être capable de battre cette équipe néo-zélandaise ? Alors qu'en plus, on est annoncé comme favori pour la première fois de l'histoire des confrontations contre la Nouvelle-Zélande. Est-ce qu'on va assumer ce statut de favori ? Là, il y a la question. La qualité, on l'a. On sait qu'eux aussi, longs, c'est une bête blessée parce qu'ils viennent de se prendre une fessée contre l'Afrique du Sud. Moi, perso, j'aurais préféré qu'ils ne prennent pas la fessée contre l'Afrique du Sud et que nous, on va leur mettre. Mais là, ça va être un très gros match et il va vraiment falloir mettre les bouchées doubles. Si on peut jouer comme contre l'Australie, mais avec plus d'intensité encore, ça ne sera plus mieux pour espérer gagner ce match qui, encore une fois, va être hyper important pour la suite de la compétition. Ok, très bien. Toi, Greg, tu regardes quoi ? Tu regarderas quoi ? Qu'est-ce qui t'intéresse cette semaine particulièrement ? Forcément, le rugby, mais aussi le volleyball parce que notre équipe de France dispute actuellement l'euro. Et donc là, elle jouait aujourd'hui à 16h contre la Roumanie. Elle avait tout gagné, donc elle va aller en quart de finale, enfin en huitième de finale. Donc voilà, je vais suivre aussi ça avec attention parce que notre équipe, on a une équipe de France qui gagne, c'est assez rare, donc il faut en profiter. Et bien sûr, le rugby, forcément, oui, oui, gros match. Et puis la fin de Wimbledon, rapidement, petite surprise, Madison Keys a mis 6-1, 6-3 à Pegula. Ouf, ah oui. Donc, gros résultat. Et Vendrousova mène 5-2. Elle sert dans le troisième set contre Stearns. Ok. Ben ouais, non, c'est clair, ça va. De toute façon, il y a un programme très fourni, peu importe ce qu'on a envie de regarder. En termes de rugby, du coup, parce que voilà, quand même, enfin juste pour, voilà, on prévient aussi tout le monde. Là, les prochaines deux semaines, il n'y aura pas d'émission du magdesport.fr. On vous a suivi pendant très très longtemps. Pendant deux semaines, il n'y a pas une petite coupure. Alors, on reviendra après fin septembre pour toujours plus d'émissions et toujours parler plus de sport. Mais vu que d'ici là, il n'y aura pas d'émission, les gars, qui voyez-vous aller en finale de Coupe du Monde ? Quel sera votre pronostic pour, voilà, c'est très important pour la France ? La France veut savoir qui mettez-vous en finale de Coupe du Monde de rugby. Nico, toi, tu pronostiques quoi comme finale ? À la fois de façon réaliste et le cœur. Moi, je vois bien France-Afrique du Sud en espérant qu'on puisse la gagner. Mais je trouve les Sud-Africains très impressionnants. Le match contre les Néo-Zélandais, pour moi, j'ai su resté scotché par la performance des Springboks. Donc, je pense vraiment que c'est de l'équipe à battre. Alors, nous, on parle beaucoup de l'Irlande, mais je pense que l'équipe à battre, c'est l'Afrique du Sud. Donc, France-Afrique du Sud en finale, ce serait une nouvelle finale. Très bien. Toi, Greg, tu mettrais qui ? Namibie-Chilie. Ouf. Non, non, non. Non, honnêtement, je n'ai pas... Hein ? La grosse côte. Ah bah là. La côte d'une ville. Ah bah là. Non, non, plus sérieusement. Non, ouais, France-Afrique du Sud, je suis d'accord. J'ai cœur français, donc j'ai envie de croire en être équipe de France. Même si je pense que ça va être très coupé contre les All Blacks, parce que je crois que... Enfin, tout le monde nous met favori, mais je crois qu'on oublie un peu quelle est cette équipe. Voilà. Surtout qu'on a beaucoup blessé. Mais bon, j'y crois. Je suis français, et puis voilà, on est une super génération. Et puis, c'est vrai que l'Afrique du Sud a été impressionnante. Et voilà. Et pourquoi pas les jouer en finale ? Ça serait incroyable. Et voilà. Donc, France-Afrique du Sud aussi. Moi, je pense qu'il faut les éviter encore, parce que c'est... Je ne dis pas que l'Irlande, l'Irlande, ça serait très compliqué aussi. Mais on n'a pas le choix à choisir. Moi, je préfère prendre l'Irlande en quart et les Springboks en finale, parce que... Je suis un peu pareil. Ouais. Même si pour gagner une coupe du monde, il faut se rebattre tout le monde. Ça, c'est vrai. Ça, c'est toujours la phrase. Oui, non, c'est sûr. C'est clair. OK. Moi, je vous rejoins totalement. Juste une dernière chose. Pour nous, le problème, c'est que souvent, on prend, rappelez-vous, 2007, à Cardiff, on bat les All Blacks qui sont tout le temps, de toute façon, les gros favoris. Et puis derrière, on perd en demi contre l'Angleterre. Et c'est l'Afrique du Sud qui gagne la fin contre l'Angleterre. Et c'est ça, le problème avec la France. C'est que quand on fait une grosse perf en quart ou en demi, après, on perd en finale. Contre l'Irlande, ça serait une grosse perf. Mais je pense quand même que l'Irlande, on n'est pas non plus outsider. On reste quand même un des favoris avec l'Irlande. Alors que, contre l'Afrique du Sud, je pense quand même qu'à ce moment-là, l'Afrique du Sud a ce petit surplus d'expérience et de force qui fait que, pour moi, ce sont les favoris. OK. C'est pour ça que je me dis que si on les affronte en finale, autant affronter un peu comme France-Brésil en 98 en foot, vous affrontez la meilleure équipe et vous la battez. Vous êtes championnés.